On te demande de factoriser 8k²-24k-144 et je vais te donner un indice, tu n'as pas besoin de trouver le discriminant et de faire la méthode longue Il y a cette méthode rapide et courte que tu as apprise dans ce module qui consiste à trouver deux entiers dont le produit est égal au troisième coefficient et la somme au deuxième coefficient Et cette méthode là tu peux l'utiliser ici, mais avant il faut que tu t'occupes de quelque chose et je vais te laisser faire pause pour réfléchir ce qui fait qu'il y a une étape à accomplir avant cela Alors j'estime que tu as un peu réfléchi à cela, en fait ce qui te gêne ici, ce qui devrait te gêner ici avant d'appliquer cette méthode là, c'est ce coefficient 8 en face du k² Parce que toi tu sais appliquer cette méthode seulement quand le coefficient est de 1 en face du k², on a vu des exemples où on avait moins 1 comme coefficient Et en factorisant par moins 1, on arrivait à obtenir quelque chose, une expression avec laquelle on pouvait travailler Alors là en fait il s'agit de la même logique, si on arrive à factoriser le tout par 8 d'abord, comme première étape Donc 8 fois k² moins quelque chose k moins quelque chose Si on arrive à trouver cette expression là et qu'on applique cette méthode rapide à cette expression là, et bien à la fin on aura réussi à factoriser toute l'expression Parce qu'il suffira de rajouter un 8 devant et ça marchera Donc est-ce qu'on peut factoriser le tout par 8 et obtenir des coefficients avec lesquels on peut travailler facilement, donc des coefficients entiers ? Alors oui, car 24 est divisible par 8, 3 fois 8, 24, donc là on a déjà k² moins 3 fois k Très bien, et est-ce que 144 est divisible par 8 ? Alors déjà on voit qu'il est divisible par 2, parce que 2 fois 72 font 144 72 est toujours divisible par 2, quand on le divise par 2 on obtient 36 Et 36 est toujours divisible par 2, lorsqu'on le divise par 2 on obtient 18 Donc 18 fois 8 doit me donner 144, car 18 fois 2, 36, fois 2, 72, fois 2, 144 Ça c'est du calcul mental, une petite méthode que je t'encourage à utiliser lorsque tu divises par 8 C'est l'équivalent de diviser par 2 3 fois de suite Alors ça y est, je suis arrivé déjà à factoriser l'ensemble de cette expression par 8 Et j'obtiens cette expression assez simple, sur laquelle je vais appliquer la méthode que je connais Où je cherche 2 entiers tels que leur produit est égal à moins 18 Et leur somme donne moins 3 Alors déjà ça veut dire que l'un est négatif et l'autre est positif Parce que c'est qu'avec un nombre négatif et un nombre positif qu'on peut obtenir un produit négatif Alors voyons tous les produits possibles d'entier qui me donnent moins 18 Où l'un est négatif et l'autre est positif Donc moins 1 fois 18 Ou moins 18 fois 1 Très bien J'ai aussi moins 2 fois 9 Et moins 9 fois 2 J'ai aussi moins 3 fois 6 Et moins 6 fois 3 Et là je pense que je les ai tous fait Donc j'ai ces 6 couples possibles Moins 18, moins 18, 1, etc. jusqu'à moins 6, 3 Et lequel est le bon couple ? Et bien c'est celui dont les deux nombres font une somme de moins 3 Alors étudions la somme de chacun de ces deux nombres Moins 1 plus 18 ça me donne 17 Ici j'ai moins 17 Ici moins 2 plus 9 j'ai plus 7 Et ici j'ai moins 7 Donc ça ne va pas parce que je cherche moins 3 depuis le début Et c'est là que je vais trouver mon bonheur Moins 3 plus 6 je n'y suis pas encore Moins 3 plus 6 ça me donne plus 3 Et moins 6 plus 3 Oui, là c'est bon Moins 6 plus 3 ça me donne bien moins 3 Donc je peux réécrire Ce qu'il y a dans la parenthèse Je peux le réécrire ainsi Donc le 8 je vais le garder devant Ensuite je sais que ce qu'il y a dans la parenthèse Ça serait écrit K moins 6 fois K plus 3 Et bien voilà 8K carré moins 24K moins 144 Est égal à cette expression là 8 fois K moins 6 Fois K plus 3 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?